hey salut à tous et à toutes et bienvenue sur sushi tv ici mister sushi et j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo japonaiserie qui nous vient tout droit d'angleterre pourquoi angleterre parce que c'est là c'est le vendeur qui habite en angleterre mais c'est un produit 100% japonais donc voilà un petit peu jusqu'à chez l'adresse bien sûr à quoi par rapport à ma main voilà c'est une édition limitée sur ps vita bien sûr alors donc c'est dans une comme vous pouvez le voir voilà c'est une une enveloppe qui n'a pas l'air d'être à bulles et à l'intérieur voilà ce que nous avons voilà donc je le sors de suite comme ça ce sera fait et donc il s'agit de skull girl seconde encore et donc voilà ce que nous avons elle est sortie bah c'est un jeu qui est sorti sur vita en avril dernier je l'ai acheté sur ebay donc voilà sur ebay pour pas trop cher avec les frais de port ça m'est revenu à 56 euros quand on voit que sur internet il ya certains prix malheureusement je viens de remarquer que là bon c'est pas grave pour le prix ici bon voilà il ya un petit pet et c'est un petit peu non c'est peut-être un petit peu renfoncé ici mais bon voilà c'était dans une enveloppe où il n'y a pas de bulles absolument pas de bulles voilà c'est un petit peu la merde ça par contre donc voilà c'est une petite édition limitée donc voilà un peu ce que nous avons derrière dedans donc nous avons le jeu un art book et la sound track et ce qu'il faut savoir avec cette version japonaise c'est que c'est la même à part qu'il n'y a pas les voix anglaise que la version qui a été en précommande jusque bas 14 jusqu'au 14 novembre dernier donc à l'intérieur nous avons la sound track c'est du neuf que c'était écrit donc un c'est sous blister la sound track il ya dedans 19 pistes ensuite nous avons ici le jeu toujours sous blister et donc comme je l'ai dit c'est la même version que celle qui était proposée sur l'imité dans une game sans précommande et enfin nous avons le petit art book qui fait pas 32 pages donc que je vous montrerai à la fin la boîte est très belle avec en dorure skull girl seconde encore et j'avais cru voir du relief mais bon ça doit être mon imagination ou alors c'était le relief à cause de ce bout là on voit ça ça devait être ce bout là donc voilà donc on va commencer avec le jeu comme je voulais déjà dit deux fois c'est la même version que celle de l'imité dans une game sa part qu'il n'y a pas les voix anglaise pourquoi parce que cette version japonaise contient les sous titres français anglais italien allemand espagnol en plus d'être en langue japonaise à l'arrière nous avons la même chose mis à part qui n'est pas précisé les bonus enfin le contenu de l'édition d'ailleurs il n'y a pas de code barre donc ce petit jeu il est développé par river de l'art river j'hab normalement donc j'ai il m'avait intéressé mais la première fois que j'en avais entendu parler c'était alors des problèmes qu'avait eu le développeur avec konami donc c'est en plus c'était sur xbox à l'époque et sur ps3 donc voilà donc à l'intérieur nous avons la petite le petit mode d'emploi précaution pour enlever les les cartouches et à l'intérieur nous avons la cartouche alors à ce qui fait l'autofocus j'ai pas l'impression il fait l'autofocus sur ma main oui surtout donc voilà bref ça veut pas faire l'autofocus peut-être là vous verrez mieux donc nous avons un code vl jb 0 560 enfin 5000 78 qu'on vient à finir 75 voir ça à travers le retour de la caméra c'est pas la meilleure des choses qu'il ya à faire donc voilà le petit jeu dans sa version simple puisque c'est la même dans le commerce voilà vous pouvez l'acheter dans cette version là où celle ci mais celle ci est beaucoup plus cher celle ci elle est à une quarantaine d'euros en moyenne voilà 9 donc et le collector c'est un minimum 100 balles j'ai eu de la chance de le trouver à pour une cinquantaine d'euros 56 et quelques avec les frais de port donc maintenant passons à la somme trac j'ai l'autre jour télécharger une somme trac de ce que le coeur seconde encore qui faisait le double même plus il y avait je crois 43 pistes donc à voir si les déjà que j'arrive à l'ouvrir si les pistes sont les mêmes alors la galiliserait bon alors là pourquoi ça veut pas on va utiliser par là on va le voir de ce côté là ce sera beaucoup plus simple enfin normalement voilà 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 donc la somme trac donc avec 19 pistes avec les artistes qui ont travaillé dessus à l'arrière on a un petit artwork sympathique et l'artwork du cd qui reprend la même enfin le même artwork que la pochette de façon aller un petit effet sepia j'ai l'impression donc voilà petit truc de 19 pistes bien sympathique normalement j'espère que ce n'est pas la même que j'ai pu télécharger récemment et donc on va terminer avec l'art book qui fait il n'y a pas écrit mais je crois il fait une trentaine de pages 35 32 donc déjà on a une belle petite couverture j'ai préféré prendre cette édition là que l'édition de limited en games pourquoi parce que déjà je pouvais avoir le jeu directement et beaucoup plus rapidement que d'attendre janvier 2017 j'ai une belle petite boîte qui va avec et il ya un petit art book pour le même prix quasiment parce que c'est 55 dollars pour la version limited en games donc pour quasiment le même prix j'ai préféré prendre ce petit cette petite version là et j'ai été plutôt chanceux de le trouver à ce prix là surtout sur vita sur ps4 le collector coûte moins cher vous pouvez le trouver chez une mine games voilà et sur ps vita il serait à je crois que 80 90 euros malheureusement ça fait cher pour un collector qui est sorti il ya plusieurs mois mais bon voilà ça c'est pas vraiment de leur faute puisque c'est leur fournisseur qui augmente les prix et pas eux donc voilà la très beaux art pour ça il n'y a pas à dire qu' il y en a pas de brouilles après là on va passer je pense vers non peut-être passé je sais pas si on aura que ça on aurait une partie voilà là c'est les personnages donc avec leur petit croquis les personnages sympathiques alors j'ai qu'on voyait un peu mieux donc c'est un hardbook de 31 pages donc c'est avec plutôt beau j'ai envie de dire pas très épais peut-être plus intéressant que certains art books proposés par nice america mais voilà petit il est plutôt beau après c'est vrai que voilà si on achète le collector à 90 balles un petit art book de cette taille là ça fait assez chier donc voilà j'ai envie de dire pour le prix de l'édition proposé par limited and games cette petite édition limité est fort sympathique alors maintenant va falloir que je leur mette correctement donc Donc ça, ça va être une autre paire de manches et je ferai ça hors vidéo. Donc on a une plutôt belle petite édition avec le jeu qui propose le français. Donc si vous avez raté la sortie de Mises and Games, foncez prendre cette version japonaise. On a une soundtrack de 19 titres et un petit artbook. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, à 90 euros comme on peut trouver sur certains sites, minimum bien sûr. Ça peut faire cher mais j'ai eu de la chance, il faut que je le dise. J'ai eu de la chance puisque pour la moitié du prix proposé par d'autres revendeurs, c'est un bon prix. Après, bon, peut-être que la boîte soit ouverte de ce côté-là, un peu comme certains collecteurs de Nisa qu'ils ont fait auparavant, comme Otaru Noniki qui est dans ce genre-là. Oups, on a ce putain de trou. Ce n'est pas top mais bon, on ne va pas se plaindre quand on peut trouver des petits collecteurs à ce prix-là. Voilà, petit, oui par sa taille, son contenu un petit peu à cause de son artbook. Mais bon, pour, voilà, pour, on va dire 56, 57 euros, frais de port inclus, je ne vais pas me plaindre. Après, bon, voilà, c'est un beau petit collector avec une très belle boîte, un jeu en français, un jeu import-jab bien sûr. Donc, voilà, je ne vais pas me plaindre. Sur ce, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager et à vous abonner. Sur ce, moi, je vous retrouve prochainement pour sûrement un autre déballage de collector. Mais cette fois-ci, ce sera du collector européen et pas du collector japonais comme ici. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde !